Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 340 et qu'est ce qu'on va faire on va finaliser enfin l'établi des frères poulains allez c'est parti et oui troisième et dernier épisode de la fabrication de l'établi des frères poulains dans le premier épisode on avait fabriqué le plateau dans le deuxième on avait fabriqué les pieds aujourd'hui on va finaliser le tout et on commence avec un système de roues escamotables donc papier crayon et jus de cerveau Je commence donc par couper à 10 cm de large du contreplaqué de peuplier de 18 mm d'épaisseur et les découpe en largeur pour ensuite les assembler ces morceaux vont constituer la partie où les roues viendront se fixer J'ai laissé la colle sécher pendant quelques heures je marque et perce de part en part le support des roues avec un trou de 12 mm puis je perce les trous de fixation des roues quatre par bloc avant d'aller arrondir un peu les angles à la ponceuse stationnaire Quand tout ça est fait je peux fixer les roues à leur platine avec boulons rondelles et écrou Je replace le plier sur ma table de montage et sur élève le tout de 30 mm c'est la hauteur à laquelle j'aimerais que les roues soit en position basse Ici c'est le moment de tester et d'adapter même si je me réfère plus ou moins à mon design original je fais en sorte que ça marche donc quelques tâtonnements ici et là Je découpe des éléments qui vont servir de support pour l'axe sur laquelle la platine va pouvoir pivoter et je fabrique ça en bois de récup ici du cp de 15 mm d'épaisseur Je joins les côtés par paire et perce le trou de pivot histoire que chaque côté soit bien aligné lors du futur montage Je découpe le surplus à la scie à ruban et direction la ponceuse stationnaire histoire d'adoucir un peu toutes ces découpes Assemblage rapide du premier support et découpe de la tige filetée qui va servir de pivot pour la roue et sa platine Assemblage rapide de tout ça, montage sur les pieds et test. Le principe est concluant on va pouvoir assembler les trois autres systèmes de roues de la même manière Je préperce les deux côtés, un peu de colle à bois et j'assemble le tout le plus précisément possible Je préperce quatre trous de fixation et je peux assembler le tout en utilisant un morceau de tige filetée Deux écrous et des rondelles de chaque côté mais aussi pour espacer le tout. Pour finir j'utilise du frein filet pour éviter que les boulons ne se dévisse au fur et à mesure de l'utilisation du tout Quand les assemblages sont prêts un bon coup de colle PU histoire de maintenir solidement le truc en place et quatre vis le temps que la colle sèche Et Maintenant il va falloir concevoir le système de levage des roues idéalement Le faire avec un seul pied donc je teste un double système de levier Et là aussi j'utilise des bouts de chute pour tester le principe et valider mon idée Le premier levier fait action en même temps sur le deuxième qui est guidé par des morceaux sur les côtés et bloqué en place par un morceau de bois qui pivote sur un axe Le principe est validé je fais donc un plan plus ou moins précis avec des dimensions pour savoir quoi découper et comment l'assembler Je découpe donc tous mes morceaux en suivant le plan fait au préalable d'abord à la scie sur table pour la largeur puis à la scie anglais pour la longueur Je commence donc par les deux leviers que je colle et visse en place avant de mettre un élément pour faciliter l'utilisation aux pieds Je mets en place les guides latéraux et badigeonne le tout de graisse pour éviter les frictions bois contre bois Et ça marche pas mal du tout en fait Vient maintenant la fabrication du système de verrouillage je découpe donc deux quarts de cercles dans du CP avec rectification à la ponceuse stationnaire J'essaie de déterminer les points de pivot et j'installe un insert puisqu'en fait c'est un boulon qui va permettre au tout de se verrouiller en place Je fais un espace pour la tige du boulon à la perceuse et scie à ruban et teste le tout et ça marche relativement bien L'amie Michel m'aide pour mettre les pieds au sol et je visse quatre pattes de fixation sur les pieds Je bouge les pieds sur leur nouvelle roue pour y poser le plateau je le positionne correctement et le visse en place Super pratique ce système de roues escamotables qui me permet de bouger l'établi tout seul et qu'il soit quand même solidement ancré sur ses pieds quand il ne bouge plus Maintenant que l'établi en lui-même est prêt on va s'occuper de quelques accessoires et menus finition en commençant par dégauchir et raboter un morceau de merisier Avant de le couper en section carré Je marque et pointe le centre de chacun de mes six morceaux carrés Direction la perceuse à colonne pour leur faire un trou central de 15 mm de diamètre Je coupe six goujons de 15 mm de diamètre que je viens coller dans le trou fait précédemment En attendant que la colle sèche je vais recycler un élément de presse pour mettre sur un des côtés de mon établi J'ai deux morceaux de sapin qui vont être parfaits pour ça donc je commence par les découper grossièrement à la bonne longueur et largeur Avant de là aussi les dégauchir et raboter pour avoir deux morceaux de sapin parfaitement plats Pour enfin les découper à la bonne largeur de 20 cm Et enfin les tailler à leur longueur finale Je place la platine de ma presse et marque les trois trous qui doivent être percés respectivement 15 et 20 mm de diamètre Il va falloir maintenant faire une petite place pour la platine je marque et délimite l'espace avec un ciseau à bois Avant d'enlever le maximum de bois sans toucher la ligne avec mon affleureuse Je finalise le tout avec mes ciseaux à bois jusqu'à ce que la platine rentre parfaitement et la fixe avec deux vis Je marque l'emplacement de la platine de la mâchoire supérieure et utilise exactement la même méthode que précédemment Et assemblage final sur l'établi ici avec de la colle et quelques vis Je finalise mes plots en enlevant le surplus de goujons à la ponceuse stationnaire et en éliminant la colle avec un ciseau à bois Dernier élément j'ai envie de mettre en place un système d'accessoires Et d'utiliser le pseudo système MFT que j'ai mis en place en utilisant l'espacement de 100 mm entre les trous et on va illustrer ça avec une multiprise Je perce donc une plaque de contreplaqué et utilise les trous pour les reporter sur un des côtés de mon établi Je fixe la multiprise colle deux goujons et on va attendre que la colle sèche De l'autre côté de l'établi, la presse ne me satisfait pas complètement Les bords bougent beaucoup trop donc je vais mettre en place des guides Perçage de trous à 15 mm et mise en place de deux goujons longs de 15 mm Un peu de graisse pour éviter les frictions c'est pas parfait mais c'est un peu mieux Tout n'est pas complètement finolé comme je l'aimerais mais il est temps de livrer leur établi aux frères poulains Je ne peux que vous inviter à aller voir ce que ça donne sur leur chaîne Ils avaient l'air très contents et moi je suis satisfait d'un projet finalisé et qui semble leur convenir Que dire sur cet épisode, c'est le troisième et dernier sur la construction de l'établi pour les frères poulains Dans le premier on avait fait le plateau, dans le deuxième on avait fait les pieds Et dans celui-là on a fait un système de roues escamotables et quelques accessoires C'est à dire une presse sur un des côtés, le système d'espèce de plot pour le pseudo système MFT Et surtout sur le côté j'ai fait un système pour pouvoir mettre des accessoires J'ai livré l'établi aux frères poulains, ils ont l'air très contents Je vous invite à aller voir leur chaîne, je vais la mettre dans la description Pour dire ce qu'ils en pensent, je sais pas trop Ou le voir en action, en tout cas moi je me suis bien marré à faire ces trois épisodes Et à faire cet établi pour les frères poulains Et on va revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé dans cet épisode Dans cet épisode le but était de finaliser tout ça Et la première chose c'était, l'établi doit peser à peu près entre 80 à 100 kg je pense Et donc c'est difficile à trimballer tout seul Donc je me suis dit, il faut faire un système de roues escamotables Je suis allé voir un peu sur le web ce qui se faisait Il y a des choses qui se vendent mais qui sont en gros 70 balles une roue Donc je me suis dit qu'avec un peu d'ingénierie et un peu d'inventivité On pourrait éventuellement faire un système qui marche Mon but était de faire un système qui puisse s'activer seul et avec le pied Pour répondre à la contrainte seul, oui c'est possible Avec le pied, pas vraiment J'ai fait un système qui marche mais qui est pas complètement au point à 100% Et on en arrive à un point qui est intéressant C'est jusqu'à quel point est-ce qu'il faut qu'on pousse le système Et l'ingénierie qui va avec Pour être clair, je pense pas que c'est établi Les frères Poulain le trimballent tous les jours Donc un système qui marche pour une fois de temps en temps C'est largement suffisant Donc plutôt que de tout refaire et de tout ré-ingénierer Je me suis dit, on va essayer de faire au mieux Pour que quelqu'un de seul puisse quand même le trimballer et l'activer Sans être spécialement idéal entre guillemets Mais c'est un système je pense de roues escamotables Je vais essayer d'améliorer parce que je pense que c'est vachement intéressant Pour, pas spécialement des établis Mais d'autres éléments que vous avez envie de pouvoir trimballer à droite à gauche Qu'il puisse reposer sur son pied Qu'il puisse être bien stable Et une fois de temps en temps que vous puissiez aller trimballer Comme vous l'avez vu, le principe de prototypage il est relativement simple Je pars avec des chutes J'essaye de faire un premier modèle Je vois si ça marche Et ensuite je passe en production Je pense qu'il y a plein d'éléments Qui pourraient être intéressants de ré-ingénérer Mais là clairement, pas suffisamment le temps Et puis à un moment ou un autre Il faut finaliser et pouvoir livrer Globalement je suis plutôt content du résultat J'aurais pu encore continuer à essayer de fouiner Et remplacer plein de trucs à droite à gauche Mais je me suis dit Il est temps de livrer Il est temps que les frères Poulain puissent prendre la main sur leur établi Et faire des trucs dessus Les deux derniers accessoires que j'ai mis en place C'est la presse sur un des côtés Qui est en fait un recyclage d'une presse Que j'avais sur un de mes anciens établis Et espèce de petit système d'accessoires Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Tous les liens pour me joindre sont bien sûr dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Évidemment tu t'abonnes Un grand merci à tous les gentils barbus tipeurs Et barbuscripteurs Qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon Ce qui nous permet De nous acheter du matériel Ou de la quincaillerie Ils ont droit à un live Un live Q&A VIP Le 3ème lundi de chaque mois Un grand grand merci à eux Pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 340 L'épisode final sur l'établi des frères Poulain J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous L'épisode final sur l'établi des frères